... ... Wa alayikoum is salam wa rahhmatou Allahi wa barakatou Tout le monde s'espère qu'il s'agit bien mes frères et sœurs ça fait longtemps est-ce que vous m'entendez déjà ? est-ce que vous m'entendez ? d'un haut-fit d'accord saïkoun attend, je vais mettre attend coach Ibrahim attend, je mets un casque j'ai acheté un casque aussi d'ailleurs vas-y vas-y on attend, tu mets ton casque moi je vais introduire Bismillah wa alhamdulillah wa salihillah wa salihillah wa salihillah wa salihillah wa salihillah wa salihillah j'espère que vous allez bien moi ça va alhamdulillah petit live dans ce live je vais parler des 7 jours pour l'instant je suis à 6 jours 6 jours et inshallah il me reste un jour Bismillah normalement c'est demain normalement je finis demain donc je vais faire un retour sur ces jours de jeûne j'ai invité le frère Ibrahim pourquoi je l'ai invité le frère parce que c'est en quelque sorte mon coach c'est mon coach c'est lui qui me donne des conseils et tout ça pour pour t'entends ? vous m'entendez bien là ? moi je t'entends très bien donc le frère c'est lui qui me donne des conseils au niveau sport c'est pour ça que je voulais l'inviter pour ceux qui ont des questions plus ou moins spécifiques donc je vais un peu reprendre le parcours là donc à la base moi je suis sportif alhamdulillah maintenant moi j'ai un problème de genou j'ai de l'arthrose au genou et là en fait j'avais grave pris du poids j'avais pris comme du poids ouais malgré que j'essaie de manger une fois par jour et tout ça j'avais quand même pris du poids parce que franchement j'aime bien comme vous voyez dans les stories j'aime bien me faire plaisir j'aime bien bien manger et tout et donc je suis allé en Arabie et je faisais l'ambra et j'avais grave mal au genou j'avais mal au genou à cause du surpoids que j'avais pris et le genou c'est l'articulation la plus portante du corps donc ça veut dire que j'avais grave mal et tout et donc ce qui s'est passé c'est que quand je suis revenu voilà je me suis pesé j'ai vu j'ai atteint j'ai dépassé les 90 kilos et je me suis dit non il faut que je reperde c'est à cause de ça que j'ai mal au genou à cause du surpoids voilà je me sentais plus bien rappelle nous tu mesures combien s'il te plaît vas-y laisse ça toi non ta taille non non il faut que ta taille je fais 1m81 environ je suis pas très grand moi ah bah donc tu es en surpoids de 10 kilos à peu près voilà 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 mais franchement c'était j'avais beaucoup de masse musculaire quand même je tiens à le rappeler parce que non non tu vois quoi ? je tiens à le rappeler parce que non c'est vrai parce que je fais de la musculation ça veut dire que j'avais de la masse grasse mais j'avais comme de la masse musculaire je tiens à le rappeler non si c'est vrai non j'avais de la masse grasse mais j'avais comme une bonne masse musculaire donc voilà donc voilà tu vois j'avais mal au genou franchement j'avais mal au genou j'ai fait la omrah j'avais mal au genou j'ai marché en Arabie Saoudite j'avais mal au genou parce que voilà le genou c'est l'articulation la plus importante du corps et tout le poids il se mettait sur mon genou ça me faisait trop mal même quand j'étais en Arabie Saoudite j'ai acheté une genouillère et donc ouais j'ai acheté une genouillère et donc là je l'ai sur moi mais là tu vois comme j'ai perdu du poids voilà maintenant je n'ai plus trop besoin et donc je me suis dit ok là j'ai une grosse prise de poids et tout ça donc là il faut que je fasse quelque chose de voilà radical et moi il y a quelque chose que j'ai déjà fait j'ai déjà fait trois fois voilà c'est la troisième fois c'est de de faire des jeûnes hydriques jeûnes hydriques je l'ai déjà fait deux fois j'avais fait cinq jours cinq jours ouais franchement j'avais bien perdu et après j'ai pas repris donc quoi j'ai repris plus tard parce que je me suis laissé aller mais c'est pas parce que beaucoup de gens ils pensent que quand tu fais un régime drastique radical directement derrière tu vas reprendre tout le poids que t'as perdu ils pensent que le corps humain ça fonctionne comme ça alors que non ça fonctionne pas comme ça donc j'avais fait le jeûne hydrique j'avais déjà fait cinq jours il y a cinq six mois comme ça j'ai fait un jeûne encore hydrique et j'avais fait sept jours sans manger et donc là je me suis dit je vais faire combien et là je me suis dit je vais faire sept jours mais je voulais faire j'ai sec alors j'ai quand même bu j'ai bu je bois pourquoi parce que comme je fais en même temps j'en profite pour faire le télagréable je fais le jeûne religieux en même temps donc pour que le jeûne il soit le jeûne religieux il faut rompre donc je bois mais je bois vraiment un ou deux verres par jour donc je pense que ça ça reste quand même du jeûne sec ça reste un jeûne sec et donc voilà j'ai fait cette là je suis à six jours je ne me suis pas pesé aujourd'hui mais hier j'avais perdu déjà huit kilos j'avais perdu huit kilos et là comparé à la fois dernière quand je l'avais fait la fois dernière j'avais mal choisi le timing parce que c'était un timing où je voyageais j'étais allé en France j'étais allé en France ça veut dire que j'avais été fatigué pendant le voyage et tout j'ai porté les affaires pendant le voyage j'étais très fatigué et là je me sens super bien au point où j'ai envie de continuer au delà de 7 jours là j'ai envie de continuer pourquoi j'ai envie de continuer parce que en fait quand on fait ce genre de jeûne c'est sûr qu'on va sûrement reprendre du poids derrière ça c'est sûr si par exemple là j'ai perdu huit kilos normalement je pense que je vais reprendre peut-être quatre kilos ça y est vrai ouais ouais effectivement effectivement voilà vu que t'as pas vu que t'as pas t'as pas bu pendant un certain temps automatiquement les en fait le poids que tu vas que tu vas récupérer c'est pas du gras c'est du poids que tu as besoin c'est le manque d'eau que tu as éliminé c'est le manque de 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 vitamines et tout ça donc forcément tu vas reprendre du poids mais le poids que tu vas reprendre ça sera pas du gras ça sera un poids ça sera un poids utile on va dire pour ton corps et en général ce que tu vas récupérer c'est surtout de l'eau c'est tout voilà voilà donc là là en fait là qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait c'est que là aujourd'hui je pense que je dois être à 84 kilos si je me pèse parce que je perds environ 2 kilos par jour donc moi j'ai envie de de poursuivre parce que je me sens bien tu vois encore je pense que je peux encore pousser j'aimerais bien faire 10 ou 11 jours et comme ça je perds peut-être 15 kilos et comme ça lorsque je vais reprendre je vais reprendre 7 kilos et je vais être en fait j'ai envie de pousser jusqu'à un poids qui est vraiment en-dessous de mon poids de forme comme ça quand je reprends je reprends un poids que c'est que c'est mon poids de forme donc ça c'est mon plan là je réfléchis normalement je dois manger demain mais je suis en train de réfléchir est-ce que je mange ou je ne mange pas si jamais je m'arrête et que je reprends l'alimentation demain et ben et je vais faire alors là je vais reprendre le sport peut-être lundi ou mardi et là je vais faire quoi je vais faire pendant une semaine je ferai que des la soupe la soupe la soupe pendant une semaine donc là je suis en train de réfléchir moi je pense Mohamed Lamine si je peux me permettre là t'as l'air d'avoir bonne mine t'as pas l'air d'être trop fatigé t'as cette envie là de repousser ton jeûne moi je te dis repousse-le ouais franchement j'ai vraiment envie de repousser toutes les conditions sont favorables tu vois pour que tu puisses le repousser donc repousse-le t'es là t'es 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 pas en voyage voilà tu te sens bien je pense que t'es pas trop fatigué bon non franchement franchement c'est adible et je me sens pas fatigué franchement je me sens pas fatigué c'est vraiment adible parce que la fois dernière je me sentais fatigué la nourriture j'arrive à gérer parce que tu vois dans la rue au Maroc il y a beaucoup de restaurants avec des grillades je passe dans les rues restaurant avec des grillades je sens la nourriture mais je me sens pas mafetoun je sens pas que j'ai envie de sauter sur la nourriture en fait je crains je suis arrivé à un stade là où je crains le fait de remanger tu vois ouais je vois je comprends ta moi aussi j'ai eu cette sensation là non mais vas-y continue c'est mieux ouais donc si t'es dans une dynamique où tu te sens bien et tout continue continue parce qu'après tu vas manger tu vas regretter tu vas dire ah j'aurais dû continuer ouais t'as vu c'est ça le seul le seul le seul le seul point le seul point le seul point qui pourrait me faire arrêter là c'est que mes parents ils viennent d'arriver au Maroc tu vois c'est assez chose ils sont là pour combien de temps non ils vont rester un moment mais bon ma mère je connais ma mère elle aime bien aller au restaurant et tout ça bah c'est bon s'ils sont là pour un moment tu pourrais ben non ils sont là pour un moment ils sont là pour un moment mais j'ai pas dit j'ai pas dit j'ai pas dit à ma mère que je fais ces jeunes là sinon ma mère va devenir ouf bon tu sais que ma mère elle m'a obligé à faire des examens va voir le médecin qui te fasse des examens généraux et tout nanani après j'ai fait les examens j'ai eu les résultats j'ai montré à ma mère j'ai dit tu vois j'ai rien du tout tout est horrible moi ben non ma mère je l'ai pas dit parce que tu vois les mamans elles s'inquiètent donc coach coach Ibrahim les frères si vous avez des questions franchement n'hésitez pas parce qu'il y en a plein m'ont posé des questions tout à l'heure et tout et c'est pour ça que je voulais que tu sois là c'est pas attends j'ai une question vas-y tiens Ibrahim réponds à cette question comme toi alors je vous dis déjà le frère Ibrahim toi t'as fait combien de ton maximum de jeûne à l'eau jeûne hydrique 30 jours ouais une fois j'ai fait 30 jours et une fois j'ai fait 31 jours 31 jours juste en buvant de l'eau juste en buvant de l'eau c'était en égypte t'avais perdu combien de kilos j'avais perdu 15 kilos et voilà il y a toujours les gens ils disent oui tu les reprends derrière explique un peu aux gens est-ce qu'on va les reprendre explique ça aux gens parce que tous les gens toujours ils me disent oui alors déjà les idées reçues tu perds du muscle et encore une idée reçue tu les reprends derrière si tu peux expliquer ces deux principes là ça c'est bon ça par expérience bon déjà on va parler du muscle la perte de soin de l'eau du muscle lorsque quelqu'un est en activité permanente il perd pas de muscle si par exemple si par exemple tu es quelqu'un qui moi je sais pas je prends un exemple tu fais des développés couchés tant que tu continues à faire des développés couchés tu vas pas perdre de muscle d'accord on sait que le gain de muscle il y a plusieurs facteurs qui te permet d'avoir du muscle de faire de la viande comme on dit d'accord et parmi les facteurs qu'il y a c'est de s'exercer tout le temps bon après il y a aussi l'alimentation il y a le repos il y a la récupération mais parmi les facteurs qui fait que tu prends du muscle il y a le fait de continuer cette activité là ça déjà c'est la première chose seconde chose cette activité là même si tu t'arrêtes de la faire pour que tu commences à perdre du muscle c'est au bout de trois semaines un mois d'arrêt que là tu vas commencer à perdre du muscle d'accord si par exemple tu avais tu avais pour habitude de faire du développé couché on va dire deux fois par semaine si tu t'arrêtes pendant un mois trois semaines un mois c'est là que tu vas commencer à perdre du muscle pourquoi ? tout simplement parce que tu t'es arrêté de pratiquer cette activité le corps humain il faut savoir que le corps humain il tend à s'économiser s'il y a un truc qui lui sert à rien et bien le corps humain il va pas se prendre la tête à le garder tu vois donc si t'es là tu t'arrêtes de faire des développés couché bah le corps il voit qu'avoir des gros pecs ça sert à rien et bien il va s'arrêter de fabriquer du muscle pour avoir des gros pecs ça lui sert à rien vu que tu t'es arrêté tu vois d'accord maintenant lorsque tu jeûnes il n'y a aucune corrélation entre le jeûne et le fait que tu perds du muscle il n'y a aucune corrélation en fait ce que tu perds c'est pas du muscle que tu perds c'est du volume musculaire c'est pas pareil parce que le muscle il est composé de fibres musculaires mais il est aussi composé d'eau et c'est de l'eau que tu perds en fait c'est de l'eau que tu perds c'est le volume c'est le volume musculaire que tu perds donc attend je suis fini donc lorsque tu vas faire ton jeûne forcément ton volume musculaire tu vas perdre du volume mais tu vas regagner de ce volume musculaire tout en juste en t'hydratant en t'hydratant c'est tout tu vas t'hydrater tu vas manger un petit peu et tu vas retrouver le gabarit que tu avais tu vas t'entraîner au bout de une semaine deux semaines ça y est c'est terminé tu vas retrouver le gabarit que tu avais avant tu vois en fait les gens ne comprennent pas en fait le muscle en fait il est relié à l'activité je vais prendre par exemple en kiné tu vois quand tu as un patient qui a une prothèse ou un plâtre et que on va prendre une personne qui se fait une rupture du tendon d'Achille et donc on va lui mettre un plâtre peut-être on va lui mettre un plâtre à la cheville et donc il va rester immobilisé et bien cette personne qui va rester qui va avoir son pied sa cheville immobilisée il va perdre en il va avoir ce qu'on appelle une atrophie musculaire c'est-à-dire qu'il va avoir une perte de la circonférence musculaire et de la force musculaire et de la tonicité musculaire pourquoi ? parce qu'il n'y a plus d'activité qu'est-ce qui maintient la circonférence musculaire la tonicité musculaire et ainsi que la force c'est quoi ? c'est l'activité donc c'est pour ça qu'après on fait de la rééducation pourquoi ? pour regagner les capacités musculaires qu'il y avait auparavant mais lorsque tu jeûnes voilà tu es toujours en activité tu marches et il y a un frère dans les commentaires il me disait tu vas perdre du gras tu vas perdre du muscle il me disait frère je l'ai déjà fait et j'ai dit je me vois au miroir je vois ce que je perds même là tu regardes on regarde sur les muscles parce qu'au visage on a des muscles ça s'appelle les muscles de la mimique faciale quand tu regardes les muscles de la mimique faciale quand tu regardes mon visage tu vois que c'est pas les muscles de la mimique faciale que j'ai perdus mais c'est le gras donc sur tout le corps c'est pareil c'est du gras que tu perds et c'est pas les muscles il y a un frère tout à l'heure il m'a dit il m'a dit il m'a dit j'ai envie de le faire le jeûne il m'a dit oui j'ai envie de boire il m'a dit je vais le faire je vais faire le hydrique il m'a dit je vais boire des protéines comme ça et je vais pas perdre mon muscle j'ai dit mais ça sert à rien du tout j'ai dit ça sert strictement à rien du tout ça sert à rien il m'a dit ça le frère non ça sert à rien parce qu'en fait il pense que c'est les protéines qui il pense que c'est les protéines qui va se faire que le que le muscle il va rester non ça c'est pas vrai moi par expérience je l'ai fait plusieurs fois moi tu sais Mohamed Amin il me connait moi je fais du sport tous les jours et tout ça je suis quelqu'un qui essaye de m'entretenir et tout je vous dis franchement au bout d'une semaine j'ai retrouvé le gabarit de Java avant parce que c'était juste parce que j'avais perdu de l'eau c'est tout et des jeunes secs j'en ai fait énormément de fois et le seul truc que je perds c'est de l'eau et du gras c'est tout c'est tout le deuxième pré-rône et le deuxième c'est de reprendre du poids jusqu'à après voilà les faits yo-yo non l'effet yo-yo il est dû à nous-mêmes il est dû à la personne qui jeûne c'est pas le jeûne c'est pas à cause du jeûne que les personnes vont reprendre du poids juste après c'est en fonction de l'alimentation que vous allez suivre après. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quelqu'un qui va prendre de bonnes résolutions et qui va se dire, bon, maintenant, moi, je mange propre, je mange des légumes ou du moins, la majeure partie de mes plats, ça sera des fruits, ça sera des légumes. Je vais essayer de manger le moins d'aliments industriels, de moins d'aliments transformés. Je vais manger le moins de sucre possible, je vais essayer de manger sain. Cette personne-là, elle ne va pas faire de yo-yo. Elle ne va pas regrossir juste après. C'est impossible. Le fait qu'il va regrossir, c'est quand il va commencer à délirer dans son alimentation. Il va commencer à manger des viennoiseries, du sucre. Il va commencer à manger transformé. Cette personne-là, oui, effectivement, elle va regrossir. C'est mathématique. Il n'y a rien de miraculeux. Quelqu'un qui sort d'un jeûne et qui mange correctement, il ne va pas regrossir. Quelqu'un qui sort d'un jeûne et qui va se jeter sur toutes les nourritures qu'il voit, il va regrossir. Et après, la personne va dire « Mais ça coûte du jeûne. » Non, ça coûte du soin. Ça coûte de soin. Moi, par exemple, à chaque fois que je sors d'un jeûne, j'essaye de manger correctement, je ne regrossis pas. Je ne regrossis pas. Voilà, c'est simple. Moi, les personnes qui sont dans le live, essayez. Vous verrez, faites un jeûne de 7 jours secs et essayez de manger proprement juste après. Vous verrez, vous n'allez pas regrossir. Peut-on faire du jeûne ? Peut-on faire du sport avec des jeûnes longs ? Tout dépend des personnes. Il faut savoir écouter son corps. Moi, personnellement, quand je fais le jeûne sec, moi, au bout du 4e, 5e jour, je ne peux plus faire du sport. Je suis vraiment fatigué. Je ne peux plus. En plus, ce que je pratique, c'est du crossfit. C'est vraiment un sport à haute intensité et tout. Donc moi, au 4e, 5e jour, je ne peux plus. Après, la personne… Au début, tu en fais ? Oui, au début, j'en fais. Je continue. Le 1er jour, 2e, 3e, 4e. Après, le 5e, ça commence à être… Tu sais, je fais des… Au 5e jour, soit je ne fais pas ou soit je fais des petits trucs. Mais après, ça y est, j'arrête. Moi, je n'ai pas fait. Moi, je préfère arrêter directement. Après, il faut écouter son corps. Tu écoutes ton corps. Tu essayes de voir. Si tu vois que tu ne peux plus, tu t'arrêtes. Après, il y en a, ils arrivent à faire des activités. Il y en a, ils n'y arrivent pas. Après, ça dépend de tout chacun. Donc, voilà. Il y a personne qui dit qu'il n'y a pas de risque pour la santé ? Non, il n'y a aucun risque. Bon, non. Je ne vais pas dire qu'il n'y a aucun risque. Il peut y avoir des contre-indications. Il peut y avoir des contre-indications. Mais à la base, le jeûne, c'est une chose qui est thérapeutique. Le jeûne, ça permet justement de mettre son corps au repos et de justement être nettoyé de toutes toxines, de toutes les inflammations qu'il peut y avoir comme les tendines ou autres pour les personnes qui ont des cancers, pour les personnes qui ont des… Comment ça s'appelle ? Des arts, pour les personnes qui ont des kystes, pour plein de trucs, pour plein de maladies, de pathologies. Le jeûne, il est vraiment un remède… J'ai envie de dire, un remède miracle, tu vois. Voilà, franchement, c'est adjib. Et moi, tu vois, parmi les bienfaits que je vois, tu vois, c'est qu'en fait, ça change, ça te fait réfléchir sur le rapport que tu as avec la nourriture. Bien sûr. Ça te fait réfléchir sur le rapport que tu as avec la nourriture. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, je vois les yaourts dans mon frigo, tu vois, je me dis, regarde, je donne du poison à mes enfants. Tout ces trucs transformés, des yaourts, le Nutella, le chocolat. Et en fait, tu te dis, mais en fait, l'être humain, à l'époque, il n'était pas comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a des frigos chez nous. Mais l'être humain de l'époque, l'homme de Cro-Magnon, etc., ou les anciens, ils n'avaient pas de frigo chez eux. Ça veut dire que il y avait des périodes de disette, même on le voit dans les hadiths du prophète, salallahu alayhi wa sallam et tout. Donc, il y avait des périodes où la nourriture, elle était là, et puis, il fallait aller à la recherche de la nourriture. Donc, ça fait qu'ils étaient toujours en mouvement. Et tu vois, quand j'étais en Arabie Saoudite, et quand j'étais là, j'ai monté, tu vois, sur le Jabel al-Nur, où il y avait le Ghar al-Hira, où il y avait la grotte, le prophète, salallahu alayhi wa sallam, il est monté, tu vois. Ouais. Je me dis, mais, j'ai mis deux heures pour aller-retour pour monter. Deux heures. Ah ouais. Deux heures. Et je me suis dit, imagine, et la grotte, franchement, elle est loin du Haram. Franchement, à pied, de la grotte au Haram, au Majid al-Haram, tu mets normal deux heures, tu vois. ça veut dire, je me suis dit, ouais, de la grotte au Majid al-Haram, tu mets normal deux heures à pied, tu vois. Ah ouais. Ça veut dire, je me suis dit, imagine, le prophète, salallahu alayhi wa sallam, il habitait vers le Majid al-Haram, et qu'il devait marcher pour aller vers cette grotte. Et je me suis dit, Khadija, elle avait 55 ans, elle grimpait, je me suis dit, oh Allah, et quand j'ai monté cette grotte, je me suis dit, c'est ça le vrai sport. Le vrai sport, c'est ça. C'est pas la musculation, tu vas, tu portes. C'est ça le vrai sport, c'est marcher. Après, quand j'étais en Arabie, j'ai commencé à beaucoup marcher, à chaque fois, j'essaie de marcher. Et là, quand je suis rentré au Maroc, partout où je vais, avant que je commence, parce que là, mon jeune, partout où j'allais, je laisse ma voiture 200 ou 300 ou 400 mètres avant d'arriver à l'endroit où je vais, comme ça, je marche. J'essaie de faire des journées où j'essaie de marcher au moins 2 ou 3 kilomètres par jour. Parce que quand j'étais en Arabie, je marchais environ particulièrement 5 kilomètres par jour. J'essaie de marcher partout. Et quand j'ai fait Mecca et Medine, j'ai dit, je devrais trop le faire à pied un jour. Eux, ils le faisaient, ils faisaient la mra à pied. Ils marchaient tout le temps. Mais comment tu as vu qu'ils sont en surpoids ? Et quand j'ai vu les Arabes de la Mecque, etc., en Arabie, comment ils sont tous en surpoids, ils disent, « Subhanallah ». Si leurs ancêtres, ils verraient comment ils sont aujourd'hui, « Subhanallah », tu vois. c'est comme tu as dit, l'homme, il est fait pour ne pas la sédentarité. Normalement, on n'est pas là pour être décédentaire. En fait, on est là pour… Allah, il a fait les choses de façon à ce qu'on soit toujours en activité, comme tu l'as dit, tu vois. Il y a dans une année où la nourriture est abondante. Des fois, il y a des périodes où la nourriture, elle se fait rare. Il y a des périodes où carrément, il y a de la disette où vraiment, tu ne vas pas manger. Après, comme tu as dit, tu dois te lever pour pouvoir aller chasser. Tu dois te lever pour pouvoir labourer la terre, pour pouvoir la cultiver. et constamment, l'homme, il est en mouvement. Il est constamment en mouvement. Allah, il a fait les choses pour que l'homme, il soit en mouvement, pour que ça lui permette de garder une certaine bonne santé, tu vois. Mais quand tu es sédentaire, tu es là, tu ne fais rien, tu es en surpoids, tu développes des maladies. Les maladies, c'est dû à quoi ? C'est dû à ce qu'on mange. C'est dû à ce qu'on mange et c'est pas le manque d'activité. Il faut dire ce qu'il y a. Il n'y a pas 36 000, il n'y a pas de 36 000, c'est dû à notre manque d'activité et dû au fait que l'on ne mange pas assez, que l'on ne mange pas trop, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, tu as des sports comme le crossfit qui sont nés, tu vois, pour qu'on doit essayer de dépenser les calories alors qu'à la base... Exactement ! Alors qu'à la base, on n'a pas besoin de faire du sport comme ça. On n'a pas besoin. C'est bon, je suis dans cette... Moi, je suis dans cette dynamique-là. C'est-à-dire, regarde, moi, je suis chaud... La dernière fois, dans la salle de sport où j'étais, il y a un gars qui me posait des questions. Ouais, qu'est-ce que tu fais ? Ça s'appelle comment ? Crossfit et tout. Et il m'a demandé qu'est-ce que je faisais comme tape. Moi, je lui ai dit je suis chauffeur poids lourd. Il me dit, ah, heureusement, tu fais du crossfit parce que ça compense. Parce que je suis chauffeur poids lourd, je suis là, je suis assis, je ne fais rien du tout, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, le sport que je pratique, ça me permet de compenser un peu, tu vois. tu vois bien tous les chauffeurs routiers, c'est des gros lards, tu vois. Ils sont là. Ouais, ouais. Ouais, je te mets à toute façon, malheureusement, je fais arrêt dans la communauté musulmane, tu vois, ce qu'on a là, tu vois, quand j'étais à l'umrah, je me suis, tu vois, normalement, quand on enlève ton, ton, ton haram, et que tu, 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 tu monte ton bras, tu vois. L'histoire de ça, tu vois, c'était que le prophète, salallahu alayhi wa sallam, il faisait l'umrah, et il y avait les kouffars de Kouraïch qui les ont gardés, tu vois. Et donc, pour montrer la Izzah de l'islam, la puissance de l'islam et des musulmans, c'est trop kouffar que, tu vois, nous, on est là, on n'a pas peur et tout, tu vois. ouais, mais là, hé, frérot, hé, donc, à la base, tu vois, hé, le hajj et la umrah, c'est dur. Voilà, le hajj et la umrah, c'est dur. Et si tu le fais, comme les plus prévistants, ils le faisaient, ils marchaient, etc., ils arrivaient, ils dormaient sur la route, et tout ça, c'est dur, le hajj et la umrah. Ouais. Mais aujourd'hui, spharnallah, il y a un endroit où on doit courir, tu vois, il y a, les gens, il y en a qui ne peuvent pas courir, et tout, tu vois, il y a des surpoids énormes. Tu parles de Safa wal Marwa, là, à ce moment-là ? Safa wal Marwa, ouais. Il y a un moment, entre Safa wal Marwa, il y a un mot où tu dois accélérer un peu, tu vois. Ils appellent ça, je sais comment il s'appelle ça, ramelais. J'ai oublié comment il s'appelle ça, j'ai oublié comment il s'appelle ça, tu dois courir et tout, tu vois, et malheureusement, tu vois, tu vois, dans la communauté, tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens sportifs, voilà, il n'y a pas beaucoup de gens sportifs, franchement. Non, c'est dommage, c'est malheureux, franchement, il ne faut pas, tu sais, on aura tous du, on va tous être interrogés, on va être interrogés sur notre corps, qu'est-ce qu'on en a fait, qu'on l'a laissé comme ça, à se, à le laisser, à manger n'importe quoi, ça, on va être, on va être interrogés sur ça. Il y a un frère, il vient d'arriver, ça va le coup, ça va ? Assalamualaikum, ça va, les bas-salik ? Al-Abbès, Kulshemizien. Alhamdoulilah. Tu es maghribi ou l'adjizairi ? Non, tunisien. Ah, de Tunisie, mashaAllah. Mais tu me reconnais. Oui, oui, je t'en connais. Oui, oui, mais je ne savais pas si c'était maghribi ou Tunisie. Non, je le connais le frère. Je ne le connais le frère. Non, mais il a déjà participé. j'ai intervenu plusieurs fois. Mais si, je crois qu'il avait intervenu une fois où tu étais là. Même, on avait parlé de la viande et de Halal et tout. Je crois qu'il était contre. Ah, d'accord. Vas-y, bismillah, mon frère, on t'écoute. Alors, je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant que vous abordez. C'est un sujet, pour le coup, parce que moi, tu sais, je suis un grand pratiquant de la musculation et je dirais même d'une certaine forme de bodybuilding. mais quand je dis bodybuilding, il faut prendre le sens étymologique du nom, c'est-à-dire construction du corps humain, de la musculature plutôt. est-ce que je voulais dire, je ne sais pas ce que je viens d'arriver, mais est-ce que vous avez abordé la partie alimentaire ? Parce que j'aimerais beaucoup parler de cette partie-là. Partie alimentaire, on parle du jeûne en même temps, donc on ne va pas parler d'alimentaire. Non, c'est-à-dire que vous avez abordé cette partie-là, en fait. Vas-y, introduis, parce qu'on en a parlé vaguement, mais on n'est pas vraiment dans les détails. Mais toi, attends, Yusuf, vite fait, je suis un peu taquin, mais toi, tu te charges ? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a beaucoup de chanteurs. Oui, malheureusement, c'est un fléau. Pour le coup, ce n'est pas taquin. Non, mais tu as raison, c'est une question légitime, mais c'est vrai que chez les jeunes, dans le monde du bodybuilding, chez beaucoup de jeunes, c'est vrai que beaucoup se chargent, parce qu'ils veulent rapidement des résultats, parce qu'il faut savoir que, bon, après, chacun a sa génétique, mais généralement, il faut quand même une pratique comme ma sidue pendant de nombreuses années pour avoir un physique agréable, on va dire, tu vois ? Et c'est vrai que beaucoup se chargent. Alors, je voulais revenir... Au Maroc, en Égypte, c'est mon écorant. Ah oui, d'ailleurs, qui est Mr. Olympia ? Qui est Mr. Olympia depuis deux ans ? Tu vois ? C'est Big Ramy. Big Ramy, Égyptien ? Égyptien, voilà, au Maroc. Au Maroc, en Égypte, c'est des... Plus les années passent, et plus le corps, il n'a plus aucun sens. Moi, je n'aime pas son corps comment il est. C'est trop gros, c'est trop gros. Tu parles de Big Ramy ? Ouais, je ne sais pas, je n'aime pas tout. Bah ouais, parce que là, on est dans la catégorie, dans les catégories open, c'est-à-dire que là, on est dans les catégories où il n'y a pas de limite de poids, et forcément, là, ça devient du cirque. Ah, d'accord. Bah ouais, c'est pas beau. Ouais, et c'est vrai qu'ils, malheureusement, ils ne respectent plus certaines... Tu sais, il y a certaines caractéristiques. Généralement, le meilleur corps dans le bodybuilding, c'est le corps en X, c'est-à-dire de larges épaules, un buste large, une taille fine, des beaux quadriceps et des beaux bolets. Tu vois, c'est un corps en X. Et c'est vrai que maintenant, bah, ils se chargent tellement, notamment avec la... notamment avec l'hormone de croissance, qui est terrible, et qui fait que, notamment au niveau de la... de la taille, ils prennent énormément. Ils prennent énormément de... Les frères, on se remet donc, et intervenir par rapport à l'alimentation. Exactement. ce que je voulais dire, moi, ce que j'ai constaté, parce que j'ai eu l'occasion beaucoup de fois d'aller en Tunisie, Inchallah, Alhamdoulilah, j'ai fait aussi l'armada aussi. Première chose, première chose, je vous le dis, pourquoi, et ça, c'est pas que les musulmans, même dans le monde occidental aussi, c'est la consommation excessive de glucides. Ça, pour moi, c'est un des premiers problèmes. Bien sûr. Notamment via les aliments industrialisés. Bien sûr. Tu vois, ça, c'est terrible. Parce que... Moi, j'ai une question à te poser. Parce que ça va me concerner, moi, justement, pour ma reprise là-là. À quelle fréquence on doit manger des glucides par jour ? Parce que moi, tu vois, je ne sais pas si tu as suivi un peu ma story, j'ai fait... Bon, là, je suis en train de mon septième jour de jeûne. Et là, je vais reprendre, Inch'Allah, l'alimentation bientôt. Et en fait, parfois, en fait, subhanallah, j'ai du mal à bien gérer ma fréquence alimentaire. Ça veut dire que, parfois, comme moi, j'aime trop le riz, j'aime trop le riz, j'aime trop le pâte, j'ai l'impression que je dois en manger tous les jours. mais si j'en mange, quand je ne mange pas, eh bien, j'ai l'impression que je n'ai pas mangé. La question que je te poserai, c'est, est-ce que quand tu es... Est-ce que lorsque tu manges beaucoup de glucides, c'est-à-dire plutôt l'inverse, est-ce que lorsque tu consommes peu de glucides dans une journée, est-ce que tu ressens une sorte de carence, une baisse d'énergie ? Vraiment. Est-ce que tu le ressens ou pas trop ? Ça va dépendre, ça dépend, parce qu'en fait, comme je fais le homad, comme je fais le homad, je peux ne pas la ressentir, mais en fait, il va y avoir un problème, c'est par exemple le soir. Par exemple, le soir, si je vais, lorsque je vais manger mon repas, si j'ai un déficit en glucides, je vais avoir du mal à dormir. Alors ça, ça a été prouvé, c'est clair, c'est-à-dire que les glucides, pour certains, pas pour tous, parce qu'il faut bien comprendre qu'on n'est pas tous à égalité, on a tous des génétiques, même en fonction des ethnies, on ne réagit pas de la même façon, donc c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que si tu consommes peu de glucides de soi, tu as du mal à dormir, mais comme la plupart des gens, j'ai remarqué, c'est une question que j'ai beaucoup posée, ce que je te dirais, déjà, il faut savoir, est-ce que tu es au courant que dans les glucides, il y a un taux de glycides, il y a des glucides à index glycémique haut et bas ? Ça, donc déjà, moi je dirais, la première chose à faire, ça serait d'éliminer tous les glucides à index glycémique haut, tu vois, en tout cas, délimiter plutôt. Comme le riz, le riz, je sais que c'est calorique, tu vois, par rapport au pâte, par rapport à... Alors le riz, ça dépend, le riz basmati, c'est plus bas, déjà, c'est celui-là qu'il faut consommer, en général, que le riz blanc ou le... Excuse-moi, moi on m'a dit que c'est le riz... Quoi le riz basmati ? L'autre riz là, le riz brun là, maroc. Oui, c'est vrai, il y a celui-là aussi, c'est vrai, t'as raison. Ah, il y a un riz noir là, de toute façon aussi. Je pense qu'il est plus dur à... Il est moins accessible, il coûte cher celui-là. Même ici, même en France, il coûte cher, donc je m'ai dit en Maroc, tu vois, moi je te cossais en tout cas le riz basmati. Le riz basmati, c'est vrai. Et après, forcément, t'as tous les légumes, tous les légumes, ils ont généralement un index glycémique bas, tu vois, t'as le quinoa qui a un index glycémique bas. Ah, le quinoa, ouais, le quinoa, ouais, c'est pas des plats qu'on a l'habitude de préparer. C'est ça, Le quinoa, c'est sud-américain, donc je me dis, ça doit être... C'est importé au Maroc, ça doit être très cher, mais en tout cas, il y a des choses, je pense qu'au Maroc, que tu pourrais avoir, c'est-à-dire les carottes, à mon avis, elles sont accessibles au Maroc. Ouais, les fruits et légumes, c'est super passionnant. Moi, en fait, tu vois, moi, le secret que j'ai, bon, je pense que pour moi, en tout cas, qui pourrait s'adapter à moi, en fait, moi, ce prénom, j'ai vraiment, on va dire, j'ai une truc spéciale, c'est que si je mange pas assez, la nuit, j'arrive pas à dormir. Si je ne mange pas, je dors bien, tu vois. Alors, c'est soit il faut que je mange pas, ou soit il faut que j'ai le bain de plein. Mais si je mange à moi, à pied, là, j'arrive pas à dormir. Donc, qu'est-ce que je faisais, il y a 3-4 mois de cela ? Il y a même 2-3 mois, je faisais quoi ? En fait, j'avais pris l'habitude de faire quoi ? Par exemple, je vais manger bien à ma faim. Parce que moi, comme je fais le homad, je fais quoi ? Le dimanche, je mange bien, je prends un bon repas. Le lundi, je jeûne et je mange pas le soir. Et je remange le mardi. C'est ce que je faisais. Ça me permettait de pouvoir équilibrer, etc. Moi, ce que je te considérais, pour le coup, c'est que vu que tu me dis que tu as du mal à t'endormir, moi, c'est une technique que j'ai essayée souvent, je pense que c'est le jeûne intermittent, c'est le fait d'avoir 2 gros repas, tu vois. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde. T'es un certain qui serait plus adapté d'avoir des petits repas, mais dans ton cas, d'avoir 2 gros repas et notamment 1 le soir avant de dormir avec des glucides, j'essaie de bien répartir parce que je pense que ça pourrait te convenir. Ouais, je pense que c'est. Mais là, c'est ce que je veux faire. En fait, je veux commencer à blinder, en fait. En fait, je veux blinder à base de légumes et à la fin, je veux prendre quelques glucides et tout. Je pense que c'est ce que je veux faire. Voilà. Après, il y a une technique un peu secrète que font souvent des bodybuilders, c'est qu'ils mangent du sorbet, des sorbets avant de dormir vu que les sorbets, c'est ce qu'il y a de plus légère dans la catégorie des glaces, ils mangent des sorbets, des petits sorbets, tu vois, pour avoir un boost de... Après, ça, c'est une technique pour vraiment ceux qui ont du mal. Des sorbets. Ouais, des petits sorbets. D'accord, les frères, vu que vous êtes là, je vous pose une question. Vous connaissez le frère Masha La Fasley Food ? Ça me dit rien. Fasley Food ? Le rebeu là, avec les cheveux longs. Ouais, le frère de Lyon. Oui, 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 tu dois le connaître, c'est un frère, c'est un Tunisien, je crois aussi, de Lyon. Masha, il a une chaîne, j'ai fait une vidéo sur son programme et tout. Et en fait, bon, lui, le frère, il a une approche où il dit que tu peux manger à peu près tout et n'importe quoi et malgré ça, tu vas quand même perdre du poids, tu peux avoir une bonne génétique, tu peux avoir un corps sec et musclé en mangeant à peu près tout et n'importe quoi. Lui, il mange du Nutella, il mange beaucoup de choses comme ça, beaucoup de Nutella, beaucoup de pizza, il mange beaucoup d'aliments transformés. Juste pour finir, moi, j'ai testé et j'ai vu que sur moi, ça ne marchait pas. J'ai vu que sur moi, quand je me mets à essayer de manger tout et n'importe quoi, je prends du ventre directement, je joue, le graisse même partout. Et tout à l'heure, il y a un frère, justement, qui est venu me voir, qui m'a dit « Ouais, et tout ça, il m'a dit j'ai envie de tester ta technique et tout ça parce qu'il m'a dit « Je suis la formation du frère Fastly Food mais il m'a dit « Je n'arrive plus à perdre, etc. J'essaie de prendre son conseil de manger tout et n'importe quoi mais malgré ça, je n'arrive pas, etc. » Moi, mon conseil que j'ai donné, j'ai dit « Franchement, j'ai l'impression que ce n'est pas adapté à tout le monde parce que moi, j'ai essayé de manger tout et n'importe quoi et j'ai vu que je n'ai jamais réussi à être sec. Donc, j'ai dit « Je pense qu'il faudrait mieux manger équilibré. » Et j'ai dit « Il y a une autre chose aussi qui m'a vraiment fait mettre la puce à l'oreille, c'est pendant ces jours de jeûne que je suis en train de faire. J'ai vu que Sopranallah, malgré que je ne bois pas, je ne bois pas beaucoup d'eau, tu vois, parce qu'il essaie de faire sec. « Akram akumullah » Je suis désolé, qu'est-ce que je vais vous dire « Akram akumullah » Je vois que quand même l'urine, elle est très jeune. Donc, je suis en train de me dire que vraiment l'importance de ce que tu manges c'est vraiment important, tu vois. c'est une détox en fait. Malgré que je ne bois presque rien et que je ne bois que de l'eau, je vois que mon corps en fait, il est en train d'éliminer et je dis c'est important de ne pas donner n'importe quoi à son alimentation, à son corps comme alimentation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je te dis clairement Ah là, vas-y, je te laisse. Non, vas-y, parce qu'en fait, il a parlé de deux sujets, donc il a parlé de fast-food et de l'urine. Donc, vas-y, moi, je suis surtout parlé de la... En fait, c'est-à-dire que lui, il est adepte, on va dire, je l'ai souvent entendu cette technique-là, c'est l'adepte de tant que je mange mon niveau de calories adapté pour ni prendre du poids ni perdre du poids ou inversement, en fait, parce qu'il faut savoir que c'est simple, on a tous un métabolisme de base et après, ce qu'on ingurgite en termes de calories en fonction de ce métabolisme de base, soit on fait un déficit calorique, soit on fait un surplus calorique. C'est comme ça qu'on prend du poids, on perd du poids. C'est extrêmement simple à comprendre. Maintenant, le truc, c'est que lui, à mon avis, il doit adapter ça en mangeant... En fait, il est en train de dire que toutes les calories se valent. C'est ça qu'il est en train de dire. Moi, je suis totalement contre. Je t'ai dit à 200%. Moi, je suis plutôt... Moi, je suis notamment, je travaille avec un coach à ce niveau-là qui, lui, est totalement contre et je le suis à 200%. Je pense qu'au contraire, il y a des... Je pense que les calories ne se valent pas. Ils ne se valent pas et qu'en fait, pour avoir... Je ne sais pas s'il dit que les calories se valent. Il te dit quand même de... C'est un phrase bien bien. J'espère qu'il n'a pas de m'en vouloir si il voit cette vidéo. Non, non. C'est mon frère. Mais je ne sais pas s'il dit que les calories se valent. En tout cas, lui, il te dit que tu peux manger un peu de tout. Et lui, dans ses vidéos, tu vois, ma tâche, il fait plaisir. KFC, l'huile, et tout, tu vois. J'ai beaucoup de mal. Déjà, en plus, ça dépend de ton âge, ça dépend de ton activité sportive. Mais honnêtement, moi, je n'y crois pas. Je te parle bien pour quelqu'un qui est naturel. Je n'y crois pas du tout. Il faut savoir que c'est surtout les bodybuilders chargés qui font ce genre de choses parce qu'eux, ils ont tellement, tu sais, avec les produits qu'ils prennent, ils ont tellement besoin pour prendre du muscle d'avoir de calories. Donc, il ne faut pas se permettre d'avoir des aliments qui sont bas au niveau calorique. Donc, eux, ils peuvent se permettre. Mais pour les gens naturels comme nous, franchement, moi, je n'y crois pas du tout à part pour peut-être certains jeunes qui ont l'âge de 20 ans qui sont top de leur jeunesse. Mais moi, je suis totalement sceptique sur cette technique-là. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je pense que je suis totalement sceptique que les calories ne se valent pas. Et deuxième chose, ce que je voulais te dire aussi, c'est que moi, je te le dis, j'ai testé plein de choses et je pense qu'il n'y a qu'une seule façon de vraiment contrôler son alimentation. C'est-à-dire, quand on contrôle son alimentation, on contrôle ce qui va nous permettre de construire du misc ou à l'inverse, de réduire la masse adipeuse. Moi, je pense qu'il faut peser les aliments. Alors moi, je suis hard, mais je vois que c'est la seule solution. Il y a beaucoup de gens sceptiques. Il y a beaucoup de gens sceptiques. Mais arrêtons de faire les mythos. Ce n'est pas possible de juger ce qu'on mange vers le nombre de calories en regardant. Ce n'est pas possible. Il faut un minimum de mesure. Je ne crois pas. Le frère Guaille-Fré, il n'est pas d'accord. Vas-y. Je ne crois pas à pas du tout. En fait, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord. Mais attends, attends. Ça, c'est un débat. Ouais, vas-y. Avant de répondre sur ça, ou tu veux répondre sur ça, après, tu reprends la question que j'avais posée avant. Quelle question, tu as dit ? Par rapport à l'urine que j'avais parlé et par rapport aux choses de moins un peu tout. T'inquiète, on va en venir parce que ce que tu as dit sur l'urine, il y a beaucoup de choses est-ce que je veux dire ? T'inquiète pas, je vais en faire. Donc, déjà, pour revenir à Fastly Food et après, je te répondrai par rapport à peser les aliments. Moi, Fastly Food, ce qu'il laisse apparaître, parce que bon, lui, il est là pour faire son business, aussi, il faut dire ce qu'il y a. Donc, lui, il va laisser transparaître, il va laisser apparaître qu'avec sa méthode, on peut se permettre de manger n'importe quoi. C'est ce qu'il laisse apparaître au dieu des gens, tu vois ? Donc, ça, c'est une chose. sur lequel aussi, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord, ce truc-là. Moi, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas par rapport au fait de prendre ou de perdre du poids, c'est tout simplement par rapport à la santé même. Parce que si tu t'amuses à manger des aliments ultra transformés ou transformés à outrance, ça ne va pas être bon pour ton, pour ton, pour ta santé, tout simplement, tu vois ? Cette notion-là, c'est clair, pour la prendre en compte, tu sais. Pardon ? C'est exactement ça. Non, je disais, tu es tout à fait d'accord, un point aussi qu'il faut rajouter, c'est qu'au niveau nutritionnel, les apports nutritionnels à la macronutriments et micronutriments, est-ce qu'ils sont respectés en mangeant comme ça ? C'est ça le problème. Moi, en fait, c'est ça qui me gêne dans ce truc. C'est les macronutriments, les micronutriments, les mêmes, les sels minéraux et compagnie. Les vitamines notamment aussi. Et voilà, ce n'est pas respecté. Tu es quelqu'un de sec, OK, tu es quelqu'un de musclé, mais ça, c'est des trucs où tu es assujetti à la blessure. Il faut savoir une chose, je vais être un peu long, il faut savoir une chose, c'est que notre corps, il est, non, pas notre corps, notre sang, il est, on va dire, neutre. Il y a basique et il y a alcalin. Il y a acide et basique. D'accord ? Les pH, je ne sais pas si vous connaissez, le pH, il y a le pH neutre. Après, il y a acide qui se trouve entre 14 et 7. et de 7 à 0, c'est basique. D'accord ? Et le sang, notre corps, le sang qu'il y a dans notre corps, il est neutre. Et notre corps fait tout pour que notre sang soit neutre. D'accord ? Tant que tu manges des aliments qui sont basiques, eh bien, ton corps ne va pas faire l'effort que ton sang soit neutre. Il ne va pas faire beaucoup d'essence puisque tu lui ramènes des apports qui fait que les aliments sont basiques. D'accord ? Par contre, si toi, tu arrives et tu apportes tous les aliments basiques, vous l'avez bien deviné, c'est les fruits, les légumes, tous les trucs. D'accord ? Par contre, si tu ramènes des aliments acides qui sont acidifiants, qui acidifient ton sang, eh bien, ton corps, lui, il va faire tout pour garder le sang neutre. D'accord ? Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer parce que le sang, il est, comment dire, le sang, il y a beaucoup de, comment ça s'appelle, il y a beaucoup de sels minéraux. Il y a du calcium, il y a du magnésium, il y a du potassium et ainsi de suite. Lorsque tu manges des aliments basiques, tu apportes tout cela à ton sang. D'accord ? Donc, le corps, il n'a pas besoin de faire cet effort-là de garder le sang à l'état neutre. Mais si tu ne ramènes pas ces apports-là de sels minéraux à ton corps pour que le sang, il soit au neutre, il va être obligé de tirer ses sels minéraux dans les eaux, par exemple, le calcium ou tirer les sels minéraux dans les muscles et les tendons comme le potassium pour garder le sang neutre. alhamdulillah, ton sang, il va rester neutre mais au détriment de la fragilité de tes os et de tes muscles. Et ce qui fait que quand tu vas aller s'entraîner, tu vas être sec, tu vas être beau, mais tu vas être beaucoup plus assujettis à la blessure parce que tu as fragilisé tes os et tes muscles parce que justement, tu manges des choses qui ne sont pas bonnes pour ton corps. Tu manges des choses qui acidifient ton corps. tu vois ? C'est surtout pour ces raisons-là que moi, je n'aime pas sa façon de faire. Ou vas-y, il y a, voilà, on vit dans une société, vas-y, il y a trop de dingrés autour de nous, on peut se permettre de faire quelques écarts mais manger des cochonneries tous les jours, non, ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas admissible. Le frère, il a totalement raison, honnêtement, il a totalement raison et d'ailleurs, même quand tu gères ton alimentation, on te dit qu'il faut justement, il faut, ils appellent ça, je crois, basifier son alimentation, notamment à travers les fruits, tu vois ? Et moi-même, j'ai un coach qui me le dit souvent, il me dit, par exemple, moi, c'est plus par un autre problème, c'est que généralement, il y en a beaucoup qui font un excès de protéines et ils leur disent, attention avec l'excès de protéines, des fois, ça ne sert plus à rien à un moment. Donc, c'est pour ça qu'il faut remplacer une partie des protéines avec des aliments qui vont basifier ton alimentation pour éviter, comme elle a dit, le frère, les blessures. Il a totalement raison et franchement, moi, je te dis, le frère, je ne le connais pas, je ne vais pas le juger, je ne sais même pas de qui tu parles, mais pour moi, c'est une hérésie, ce genre de, je le dis, ce genre de régime alimentaire, c'est quasiment une hérésie, je le vois comme ça. On fait ça parce que c'est marketing. C'est pour dire, en gros, les gars, ne vous inquiétez pas, vous allez rester secs et musclés en vous faisant plaisir. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Oui, vous allez être secs en vous faisant plaisir, mais le problème, c'est que le mec, un jour, il va se péter un tendon et tu vas lui dire quoi ? Parce qu'il a mangé des trucs qui acidifient son corps et qui a fragilisé son tendon. Et là, le problème, tu vois ? Non, mais il n'y a pas que ça. Excuse-moi, mais aussi, comment tu veux contrôler le nombre de calories quand tu manges des aliments qui ont des indices glycémiques de fou et même en nombre de calories ? Ce n'est pas possible, en fait. Tu ne peux pas gérer le quotidien. Tu as fait une bonne transition. Là, on va changer de sujet, on va venir justement à ce sujet-là. Moi, personnellement, personnellement, moi, je n'ai jamais fait dans ce drilière de peser mes aliments et tout. Moi, j'écoute mon corps. Mais quand je te dis j'écoute mon corps, je n'écoute pas mon nefs parce que le problème, c'est qu'il y a déjà ils écoutent leur nefs et il y en a ils écoutent leur corps. Moi, Hamdulillah, j'arrive même des fois, je vais un peu dans l'extrême mais de l'autre côté. C'est-à-dire que des fois, j'ai besoin de glucides mais j'ai l'impression que c'est mon nef qui veut des glucides donc je m'en prive. Et en fait, ça se répercute sur mes performances. En fait, quand je vois que je fais des trucs et je suis trop fatigué, c'est là que je me rends compte que j'ai un manque de glucides. Tu vois ce que je veux dire ? Mais sinon, de façon générale, je ne sais pas comment t'expliquer ça mais j'écoute mon corps et j'arrive à savoir tant de glucides qu'il me faut. Voilà, là, je ne vais pas comment manger. après moi, j'ai l'impression que tu vois qu'en fonction du sport que tu fais, parce que quand tu fais de la musculation, la musculation, ce n'est pas un sport qui brûle énormément de gras par rapport au crossfit. Exactement. Ça veut dire que là, tu dois être beaucoup plus minutieux que le crossfit. Tu peux être large. Tu as vu comment ça brûle le crossfit. une séance de crossfit où tu y vas, tu peux brûler pas mal de calories. Contrairement à la musculation, ça veut dire qu'en fonction du sport que tu fais, il va falloir être beaucoup plus minutieux. Par exemple, la dernière fois, ils ont interrogé Cyril Gann. Ils lui ont dit est-ce que tu comptes tes calories ? Il a dit non, il a dit j'ai l'engard de miroir mais il fait du MMA. Il fait du MMA. Ça veut dire que le MMA, tu vois, c'est un sport où tu concentres beaucoup de calories. Mohamed Lamine, moi, c'est exactement ça. Moi, même me peser, je ne me pèse plus. Je regarde juste le miroir. Je regarde le miroir et c'écoute mon corps. Dès que je vois que ça commence à déborder un tout petit peu, je sais que j'ai grossi, tu vois. Mais déjà, je le ressens, tu vois. Donc, je ne suis pas... Je suis d'accord avec vous. Non, c'est-à-dire que je suis... Désolé, c'est juste que je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Je peux comprendre, c'est-à-dire que vous, en fait, vous faites au feeling un peu parce que vous aussi, vous faites une constatation quotidienne de... Moi, je te parle, Mohamed Lamine, moi, je te parle dans une optique de transformation et je te parle pour avoir de l'efficacité. Quelqu'un... Moi, je suis coach. Je ne suis pas coach, mais imaginons que... Si quelqu'un va me dire, moi, j'ai besoin, dans six mois, je dois perdre tant de kilos. Moi, je lui dis, tu as deux manières de faire. Toi, tu fais au feeling, mais ça va être plutôt hasardeux. En plus, ça dépend de la génétique de chacun. Il ne faut jamais oublier la partie génétique aussi. C'est très important. Tout le monde n'a pas la même dépense énergétique. Tu as un certain qui doit dépenser beaucoup plus que d'autres. c'est une variable qui est compliquée. Exactement. Et il y a aussi... Par contre, maintenant, quelqu'un... Mais je lui dis, pour avoir... C'est comme si tu étais à l'école. Je te dis que pour réussir tel examen, il faut que tu fasses tant d'exercices de mathématiques, peu importe. C'est un peu la même chose. Moi, je pense que peser, en tout cas, dans une optique de transformation, c'est la méthode la plus efficace. Je suis d'accord avec vous. Peut-être que vivre en queue, en pesant, ça peut être une folie à la fin. Mais dans une optique de transformation, je vous le dis, moi, j'ai essayé. Je pense que c'est la meilleure façon. Et tu vois, le frère qui parle, je pense que si tu pesais... Par exemple, tu me dis, pour l'été, je vais être extrêmement sec pour ma femme et autres et tout. Si tu me dis ça, je te dirais, frère, tu peux gagner 2-3 mois en pesant. Tu peux gagner 2-3 mois en pesant. Non, c'est pas faux. Franchement, je te dis la vérité. Non, moi, je pense qu'en pesant, en pesant, ça peut éviter les écarts. Si c'est vrai, c'est pas faux. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est là où j'allais en venir. En fait, peser, ça va t'aider à ne pas faire d'écart. Ça, c'est vrai. Ce débat-là, je l'ai des fois avec mon frère et d'autres gars. Eux, il y a des gens que je connais des frères. Eux, ils pèsent. Mais parce que peser, ça les aide à ne pas faire d'écart. Parce qu'en fait, quand ils ne pèsent pas, ils ne se rendent pas compte des... Exactement. ...de ce qu'ils ingèrent comme glucides. Ils voient une petite barre de marre, un petit... Exactement. Un truc par là. Ils disaient, c'est bon, je n'ai pas ingéré beaucoup de glucides, mais après, quand ils font les comptes, ils voient qu'ils ont trois... Ils ont déjà fait des études dessus. Ils ont déjà fait des études dessus. Non, pour la plupart, des gens, on leur dit combien de calories ils pensent avoir à ingergiter. Pour votre régime, ils disent tel nombre. Et en vérité, quand ils voient ce qu'ils ont mangé, c'est le double des fois. Parce qu'ils ne se rendent pas compte. Je dis, c'est quoi 100 grammes de riz ? Déjà, quand on pèse le riz, il faut le peser cru, le riz. Donc déjà, ça complique tout, tu vois. Parce qu'on ne prend pas l'eau en compte. C'est-à-dire que c'est très... C'est très compliqué de juger à l'œil. Ça, il faut vraiment avoir des années d'expertise pour avoir un jugement à l'œil comme ça. Je parle bien dans le titre d'une transformation physique. Je ne parle pas, bien sûr, dans une vie. Je te parle dans un but. Tu as un but sur tant de mois. Je pense qu'il n'y a que la... Il n'y a qu'un peu plus. Et d'ailleurs, Christian Ronaldo, il n'applique cette technique-là. Après, Christian Ronaldo, c'est un malade. Mais... Parce qu'il s'est un fou de sport, lui. Mais je pense que c'est la meilleure méthode pour être le plus efficace dans un temps donné pour un objectif donné. Je te laisse continuer. Moi, personnellement... Moi aussi, je pense. Moi aussi, je pense. Personnellement, ce que tu dis, c'est vrai. De toute façon, je pense que ce que je vais dire et ce que tu dis, ça... Ça se rejoint. Ce n'est pas non plus... Ouais, voilà. Ce n'est pas vraiment opposé et ça dépend des gens. Mais moi, tu sais, je pesais presque 130 kilos. J'ai fait combien de taille ? Ça m'intéresse. Mais la taille, ça compte dans 130 kilos ? Je fais 1m86. 1m86. Ah ouais, c'est beaucoup pour 1m86. Non, non, je fais un gros lard. Je fais un gros lard. Eh, Mohamed, Lamine, tu fais quelle taille à peu près ? Tu fais quelle taille toi ? Moi, je fais 1m81. Ah, sérieux ? Je te pensais que tu faisais dans les 1m90, je te voyais plus grand. Ah non, 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 non. Je suis... Comme ils disent au Cameroun, je suis coudou. Et donc, moi, ce qui s'est passé, moi, j'ai fait un régime un peu draconien. J'ai eu un peu de bon temps. J'ai mangé plus de légumes. J'ai baissé... Eh, Bray, tu étais gros en légitimité. 130, c'est énorme pour 1m86. C'est beaucoup. Non, 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 c'est beaucoup. J'avais un gros ventre. C'était un truc de ouf. Et voilà, moi, je n'ai pas pesé mes aliments. J'ai juste baissé mon... Mais tu sais, mais comment ça s'appelle ? Les glucides, je les ai baissés. J'ai mangé plus de légumes. Et puis voilà, j'ai fait plus de sport et tout ça a baissé, tu vois. Non, mais Bray, tu sais quoi ? Les gens, quand ils m'ont vu, avant et après, ils en appelaient, ils pétaient un câble. Ils disaient, mais c'est comme... Carrément, les gens, ils me disaient, ouais, tu te piquais et tout ça. Comment ça ? C'est impossible. Ah non, c'est impossible. Eh, Bray, mais aussi, il y a un truc que moi, j'ai remarqué, tu vois, c'est que la première fois que tu fais ta sèche, on dirait que le corps, il n'est tellement pas habitué que tu vas perdre du gras directement. Mais après, les deuxièmes, les troisièmes fois, c'est-à-dire aux chutes, là, c'est plutôt compliqué et que j'ai l'impression que... Tu vois, tu ne vas pas perdre de la même manière que la première fois. Moi, il y a une méthodologie dans ça. C'est qu'il ne faut jamais baisser de façon drastique tes calories. Il faut y aller au fur et à mesure, justement, pour avoir un... Pour avoir une... Comment dire ? Tu vois, en fait, ça pourrait te permettre de jouer sur les calories. Si tu me dis, ouais, je commence mon régime, je t'enlève 1000 calories, dans mon alimentation, à part, bien sûr, si tu étais vraiment haut, mais je te parle. Généralement, le déficit calorique, c'est entre 200 calories et 500 calories. Tu vois, il y a une méthodologie. Ça va très doucement parce que ce qui compte, ce n'est pas de les perdre pour après les reprendre, c'est de les perdre définitivement ou de façon durable. Définitivement. Ben voilà, je te pose une question par rapport à ce que tu dis. Tu dis, c'est pas de les... L'objectif, c'est pas de les perdre pour les reprendre. Mais si quelqu'un, après avoir atteint son poids idéal, quelqu'un qui a atteint son objectif, s'il mange sainement, il ne va jamais reprendre ses kilos. Exactement, bien sûr. Mais il faut qu'il reste... Il faut qu'il reste dans ses... Vas-y. Et qu'après, juste après, il suit une alimentation normale. Il fait un équilibre alimentaire et tout. Maintenant, il mange propre, ça y est. Il ne délire plus à Guendaz, McDo, machin, ça y est, c'est fini. Il mange propre. Il ne va jamais les reprendre son poids. Il ne va jamais le reprendre. Le truc, c'est que s'il enlève 1000 calories, il faut savoir qu'à un moment, le corps, le métabolisme va s'adapter. Le métabolisme, généralement, pour la majorité des gens, je parle bien parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour la majorité des gens, il va s'adapter et tu n'auras plus moyen de jouer dessus si tu enlèves trop de calories. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement, il faut y aller durablement. C'est la meilleure façon de perdre. Si tu enlèves 1000 calories par jour, je peux te dire qu'au bout de deux mois, tu devras en enlever après 1500. Après, tu devras peut-être en enlever 2000. T'imagines ? Les notions, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit sur le métabolisme. En fait, ce sont des paliers. C'est compliqué la meilleure façon de perdre, c'est par palier. C'est par palier, par palier, par palier. Et à la fin, tu arrives à ton point idéal. Après, c'est pour ça qu'on fait un régime, généralement, pour ceux qui sont dans des cas d'obésité, il faut prendre un temps long. Il faut éviter les régimes super rapides. Moi, perso, moi, je n'ai pas le temps. J'ai les trucs longs. Tu fais combien de kilos, par exemple, actuellement ? Là, je fais 80. Allez, il y a 41, 92. 91, 92 kilos. Là, c'est un bon poids. C'est un bon poids pour toi. 91, 92. C'est un PDC plus 5, comme on dit. Ouais, voilà. Alors, ma barrique, vous faites un sportif, alors ma barrique. Et je suis, je suis, je suis, franchement, les gens, ils se font choquer que je sois sec, tu vois. C'est vraiment, c'est mes muscles, on voit tout, tu vois. Les abdos, tout, 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 tu vois. Mais, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, surtout, c'est que moi, j'ai perdu, on va dire, 130, je suis arrivé à 90, on va dire, allez, sans exagérer, en 4 mois et demi. J'ai perdu 40 kilos. Allez, 5 mois. 10 kilos par mois, quasiment. C'est énorme. Voilà, en moyenne. Et, et j'ai pas repris derrière, en fait. En fait, moi, c'est pour ça, je veux dire. Alors, après, attention, il ne faut pas prendre ton cas pour une généralité, c'est très important, parce que ce n'est pas la majorité des gens qui réagissent comme toi, aussi, ça peut fonctionner. Non, mais est-ce que les gens, ils font comme moi, déjà, c'est ça le problème. Moi, j'ai l'impression que les gens, ils font quoi ? Ils font des trucs hardcore et après, ils n'arrivent pas à se retenir. C'est-à-dire qu'ils ont fait un truc. Ouais, c'est ça le problème. Parce qu'ils n'ont pas changé réellement, ils n'ont pas changé réellement leur mode de vie. En fait, moi, je pense que ce que Yuzo, il veut dire, c'est que le faire par palier, en fait, ça va te permettre de se réagir. comment de t'adapter plus t'a-petit. Voilà. Mais je pense que la personne, la personne qui le fait de manière drastique, mais après, qui réussit à être ferme aussi, le changement, il peut être aussi... Non, c'est bien, mais honnêtement, combien de gens ont réussi ça ? C'est ça le truc. il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est vrai. C'est vrai, il n'y en a pas. Moi, je ne connais personne. Personnellement, tous les gens... Déjà, tu ne connais personne. Déjà, c'est un aveu, tu vois. Non, moi, je connais, je te dis la vérité. Moi, tous les gens qui ont essayé de faire comme moi, ils ont réussi un moment, mais après, ça y est, tu les vois, ils ont repris. Voilà. Mais pourquoi t'as repris aussi ? Ouais, mais j'ai craqué. Ouais, j'ai commencé à tout le monde. Le mental. Le mental. Parce qu'ils n'ont pas adapté leur mode de vie. Tu sais, quand tu commences à faire la diète et que tu commences à l'apprécier, tu commences à l'apprécier, à la fin, à la fin, ça va devenir naturel. Tu ne vas plus calculer, en fait. Par exemple, quelqu'un qui arrête progressivement le coca, parce que le coca, tu t'ingurgites je ne sais pas combien de calories par verre, tu vois, et bien, à la fin, en fait, il n'accordera plus d'importance qu'à l'eau. En fait, il ne ressentira même pas le besoin. Je pense que c'est la meilleure façon pour la majorité des gens. Moi, je pense clairement que c'est la meilleure façon pour la majorité des gens. Je suis d'accord avec toi. Pour la majorité des gens, ce que tu dis, palier par palier, petit à petit, c'est la meilleure façon pour les gens. Après, celui qui a un bon mental et tout, il peut essayer de... Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et Ibrahim, tout à l'heure, par rapport à l'urine, tu voulais nous... Ouais, moi, je voulais juste dire quelques fawaïdes par rapport à l'urine. Donc, tu as dit un bon point, c'est que toi, c'est vrai que quand on fait le jeûne sec, l'urine, en fait, plus les gens... Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tu fais un jeûne sec, tu ne bois pas, tu ne manges pas, mais tu continues à uriner. Tu continues à uriner. Cette urine, cette eau, d'où elle vient ? Ben, cette eau, elle vient du gras. Parce que ton corps, il a toujours besoin d'eau, mais vu que toi, tu ne lui ramènes pas de l'eau, donc il va tirer l'eau en premier lieu du gras. L'eau que tu es en train d'évacuer via les urines, elle vient du gras. C'est pour ça que tu brûles encore plus de gras, et que tu brûles du gras encore plus vite quand tu fais le jeûne sec, tu vois. Ça, c'est l'une des raisons. Ouais, Thierry Casanova, il a expliqué ça, il y a une destruction, le gras, le corps, il va chercher de l'eau pour en fabriquer, donc il va prendre du gras. Le nombre de kilos d'eau qu'on perd au départ, bien sûr, je parle bien au départ, parce qu'après, c'est progressif, tu vois, plus tu... Le nombre d'eau que tu perds au départ, ouais, ça, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Tu te rends compte qu'en fait, exactement, exactement. Et justement, la preuve que tu es en train de nettoyer ton corps, que tu es en train de faire une détoxification, eh bien, c'est par rapport à la couleur de l'urine. Plus l'urine, elle est foncée, et plus ça veut dire que tu es en train de dépurer ton corps, c'est ce que je veux dire. Frère, moi, je suis choqué. Attends, là, je suis à six jours et je vois une urine bien jaune, etc. Et c'est là que je me suis dit, non, franchement, la mauvaise alimentation, en fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on met dans notre corps. Exactement. Mohamed Lamine, c'est ça, le fond du sujet. La mauvaise alimentation, l'activité sportive, il ne faut jamais l'oublier, c'est extrêmement important, bien sûr. Et comme vous l'avez dit, si on parle d'anthropologie, c'est clair qu'avec le mode de vie sédentaire qu'on a maintenant, on a malheureusement une activité... Quand je parle, je parle pour la majorité, je ne parle pas pour moi ou pour vous qui sont sportifs, mais pour la majorité des gens, on est devenus sédentaires, donc avec une activité extrêmement réduite, quand tu vois. Et donc maintenant, on est obligé de compenser avec le sport pour rétablir cet équilibre. Mais en plus de ça, on a une mauvaise alimentation. Donc après, je comprends pourquoi il y a des skinny fat, je comprends pourquoi il y a des gens obèses, je comprends pourquoi il y a des gens en mauvaise santé et je ne parle même pas des pays musulmans où ils ont rajout des couches avec la cigarette, avec la chicha, avec ça. Bon, quand je dis des pays musulmans, vous voyez de quoi je parle, les pays maghrébins et tout, je connais bien la Tunisie. En Tunisie, quand je vais à la salle de sport, je suis quasiment le seul à la musculation. À l'amnestan, à l'amnestan. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire « t'abuses », mais je vous le garantis, c'est la vérité. Les jeunes, ils passent leur vie dans des chichas ou dans des cafés le soir, regarder des matchs de foot, tu vois. Par contre, leurs grands-parents ne vivaient pas comme ça. Leurs grands-parents, c'étaient des travailleurs, leurs grands-parents, ils se bougeaient tous les jours, ils marchaient sur des kilomètres. Et nous, le problème, on accumule l'État. Tu vois, avec ce mode de vie, on ne va pas se mentir qu'il est très occidental, tu vois, et qu'il atteint le monde musulmane. Et c'est pour ça que l'alimentation, pour moi, c'est la première chose à changer déjà. Et comme je t'ai dit, les glucides, le nombre de glucides ingurgités par les êtres humains actuellement, ce n'est pas possible. C'est normal. Ils mangent des aliments industriels la plupart. Dites-nous un peu, justement, comment vous mangez, vous, au quotidien ? Est-ce que vous adaptez la nourriture à vos entraînements ? Comment ? Dis-moi, toi, après, Ibrahim, tu nous diras, toi, comment tu manges ? Moi, je t'ai dit, surtout qu'en ce moment, j'essaye de sécher un peu, tu vois, j'essaye de sécher un peu. Mais alhamdoulah, c'est vraiment de la sèche mineure. Je dois perdre 2-3 kilos, tu vois. C'est vraiment, j'essaye d'atteindre vraiment la masse adipeuse pour avoir la peau la plus fine possible, tu vois. Et ça, c'est très technique. C'est pour ça qu'il est obligé de peser, tu vois, et d'adapter au fur et à mesure. Mais moi, par exemple, comme je t'ai dit, j'ai banni quasiment tous les aliments industriels. Franchement, je n'en consomme aucun. Tu vois, par exemple, des fois, même quand j'ai des excès de gourmandise, je mange une banane. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que même pour moi, ça va être... Je préfère manger une banane qu'aller manger un crunch ou je ne sais pas quoi, tu vois ? Même les fruits, ça va être limité aussi. Oui, mais excuse-moi, quand tu manges une banane, tu compares avec un paquet de chips ou une barre de... Non, je sais, mais les fruits, ça va être limité ou pas ? Les fruits, pour moi, non, ça dépend après de ton objectif. Si tu me dis que c'est pour sécher, tu as ton déficit calorique. Si tu respectes... Si tu peux manger autant de fruits que tu veux tant que tu as ton déficit calorique et après, le problème, c'est qu'il y a aussi les protéines à rajouter parce que tu ne peux pas bâtir un corps sans protéines. Il faut des lipides pour les hormones parce qu'on a besoin pour développer... Tu vois, pour nos hormones, on en a besoin aussi, tu vois ? Donc, c'est tout un équilibre. Donc, moi, j'essaie d'avoir un équilibre. Moi, je vais te dire, regarde, en termes de... Moi, je suis à peu près comme toi. Moi, je fais 1m80. Là, actuellement, je fais 84 kilos, tu vois ? Mais Dieu merci, c'est vraiment très peu de gras parce que j'ai beaucoup de travail sur de nombreuses années, tu vois ? Et maintenant, ce que je fais, moi, généralement, je mange 1g de protéines, 1g de... 2,5 de protéines, 2,5 g de protéines par poids de corps, tu vois ? Déjà, j'essaie d'avoir ça pour construire, bâtir mon... bâtir le muscle. Et ça, ça me donne à peu près 120 g de protéines par jour. J'essaie de manger 1g de lipides par poids de corps. Tu les prends dans quel alément, tes protéines ? Blanc de poulet, les... Ah ouais, le blanc de poulet, surtout les oeufs et le poulet, steak à 5 g, 5 % de matière grasse, tu vois ? Vraiment, j'essaie de prendre du thon, bien sûr, aussi, tu vois ? Et pour revenir au lipides, donc 1g de lipides par poids de corps, aussi, et le reste, je l'agrémente en glucides, tu vois ? J'essaie d'adapter ça. D'accord. c'est-à-dire que voilà, je vais manger, comme tu as dit, beaucoup de blanc de poulet, de viande hachée, 5 g de protéines, 5 % de gras, matière grasse, je veux dire, du thon, du blanc poulet, après, en glucides, ça va être beaucoup, moi, j'aime beaucoup les carottes, les haricots verts, le quinoa, le riz, le basmati, et après, en lipides, beaucoup d'avocats, d'huile d'olive, un peu d'amandes, de noix de cajou, tu vois ? Le lait ? Le lait, moi, personnellement, je n'aime pas. Par contre, je pense que pour certains organismes, c'est bien, mais moi, personnellement, je n'aime pas, donc je n'en bois pas. D'accord. Voilà, tu as à peu près ce que je mange, c'est ça ? D'accord. Ibrahim, toi, tu t'alimentes comment ? Moi, vois-tu, comme tu le sais, moi, ça fait depuis 5-6 ans que déjà, je mange une fois par jour. D'accord. Comme tu le sais, je fais des jeûnes secs de temps à autre. Des fois, je mange tous les 48 heures. D'accord. Après, le soir, parce que moi, je mange le soir, ce que je mange, je mange un peu de tout. Franchement, je ne me prends pas trop la tête. Vas-y, par exemple, ce soir, ce que je vais manger, c'est que je vais manger de la Macédoine. Tu vois ? Je vais manger de la Macédoine. La mayonnaise que j'ai fait, c'est de la mayonnaise maison. Tu vois ? Moi, je n'aime pas la mayonnaise industrielle. Avant ça, j'ai mangé des bananes et des... Comment ça s'appelle ? Des dates. Puis voilà quoi. Hier, j'ai mangé du riz avec des légumes. Puis voilà. Moi, je mange un peu de tout. Je vous dis la vérité. Tu vois, tu as une élémentation quand même équilibrée dans la majorité du sport. C'est quand même équilibré. Mais en fait, étant donné que vos sports sont différents, ça fait que ça demande de... Comment on dit ça ? La précision aussi, elle est différente apparemment. Parce que toi, tu fais de la muscule. Ça veut dire que c'est un sport qui, comme on l'a dit tout à l'heure, ça brûle beaucoup moins. Et en plus, tu es en période de sèche, donc tu as fait beaucoup attention. Lui, il a les circonstances atteignantes. Je ne sais pas combien de fois tu manges par jour, mais lui, il mange une seule fois par jour. Ça veut dire qu'il a un bol où il peut faire moins attention parce qu'il mange une fois par jour. Et en plus, il fait du crossfit. Ah oui, oui, oui. Mais il brûle beaucoup plus. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Après, peut-être qu'il y a la génétique qui joue, mais moi, dans la salle où je suis là, il y a la salle de training, tu vois, où je fais mon crossfit et moi, je vois les mecs qui sont à la muscu. Mais personnellement, et même les gens, ils me le disent, mais dans la salle, je crois que c'est moi qui est le plus, qui est le plus... En fait, la muscu, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que la muscu, ça donne des vrais résultats parce que des fois, je me pose des questions. Moi, je m'en fous. Moi, je fais du crossfit. Moi, je suis dans les performances. Après, dans le crossfit, il y a quand même beaucoup de mouvements de musculation, notamment les mouvements polyarticulaires, tu vois. Pour moi, déjà, ça reste quand même dans la famille. D'altérophilie, plutôt, non ? Ouais, ou d'altérophile, ouais. Ouais, mais bon, après, ces mouvements d'altérophilie, après, tu les cycles parce que tu dois faire beaucoup de répétitions, tu vois. Donc, c'est vrai que tu fais de la muscu. Non, un peu, bien sûr, je dis, c'est un peu, moi, le crossfit, pour moi, je le vois un peu dans la même famille malgré tout que la musculation, tu vois. On ne parle pas de foot ou de je ne sais pas quoi, tu vois. De toute façon, dans tous les sports, il y a une partie musculaire dans tous les cas. Ça, c'est clair et net. ouais, ouais. Et pour la partie musculation, je n'ai pas de réponse parce que moi, dans ma style, après, moi, j'ai plutôt un physique plutôt sec, tu vois. Je ne suis pas monstrueux ou je ne sais pas quoi. Mais je pense que le problème de beaucoup de gens qui font de la musculation, c'est qu'ils néglisent le côté cardio. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup vu chez les gens qui font de la musculation. Et je pense aussi que moi, j'aimerais bien voir ce qu'ils mangent aussi parce que tu peux faire de la musculation mais si derrière, on va dire, le ciment avec quoi tu fabriques est de mauvaise qualité, bon, voilà quoi. Tu vois, j'aimerais aussi voir ce qu'ils mangent. si c'est pour taper deux, trois mouvements de presse des jambes, un peu de, on ne sait rien moi, de faire un peu de leg curl, bon, j'ai pris des mouvements de jambes et du développé couché et après, tu vas taper un grec. Ouais, ouais, je comprends pourquoi tu ne prends pas ou tu prends difficilement. Donc, moi, je pourrais, moi, je pense que c'est, je dirais que ce sont des gens qui soient, en plus, c'est-à-dire, ils ont une manière de pratiquer la musculation qui est aléatoire, c'est-à-dire que c'est un jeu, ils viennent un mois, ils lâchent deux mois, ils viennent trois mois, tu vois, j'aimerais voir leur, 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 comment on appelle ça, leur régularité, voilà, leur régularité et leur alimentation. Moi, je ne vois ça que comme ça, tu vois. Parce que j'ai l'impression que dans le crossfit, les gens, ils sont très motivés, tu vois, ça, c'est une qualité que j'ai vue chez eux, ils ont l'air très, très motivés et très... Le crossfit, en fait, ce qui est bien dans le crossfit, c'est que, en fait, quand tu viens à l'entraînement, parce que moi, je suis plutôt, moi, je suis plutôt plus crossfit que muscule, c'est quand tu viens à l'entraînement, en fait, tu sais que tu vas suer, tu vois, tu sais que tu vas devoir te dépasser, tout ça, tu vas suer, sauf que c'est ça qui est bien, tu vois. Non, mais ça qui est bien. Tu sais qu'à la salle, ça les fait peur, tu sais, ils sont tous là en train de me dire, ouais, ce que tu fais, c'est vrai, c'est ça, nous, ce qu'on fait à la muscu, c'est nul, et tout, mais je dis, mais venez, ah non, vas-y, laisse tomber, c'est, c'est, tu nous fais peur, et tout, tu vois, je suis en sueur, je suis par terre, et tout, ils veulent pas, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les gens, ils savent très bien que c'est vraiment un truc hyper efficace, mais vas-y, il faut avoir un minimum de mental, tu vois. Moi, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui m'ont abandonné, il y en a plein, ils ont commencé avec moi pendant un mois, deux mois, après ils ont arrêté. Mais pour la musculation, je dirais qu'il y a, je pense qu'il y a beaucoup de manque de sérieux, que ce soit dans l'alimentation ou dans les entraînements, parce que la musculation, tu peux quand même un peu intensifier la chose, tu peux réduire les temps de récupération, tu peux aussi voir les mouvements qui fonctionnent pour toi. Franchement, moi, par exemple, quand je m'entraîne les jambes, parce que moi, j'aime beaucoup travailler les jambes, tu vois, c'est vraiment mon confort. Ah ouais ? Ouais, j'aime beaucoup travailler les jambes. Parce que les jambes, en général, les gens, ils n'aiment pas en musculation. Ah bah moi, bizarrement, c'est vrai, mais moi, j'aime énormément travailler les jambes. Moi, je suis un peu moins fan des exercices, notamment de... J'aime tout, en fait, pour faire simple, mais c'est vrai qu'on va dire, les dos, c'est un peu ce que j'aime moins faire, mais je le fais obligatoirement, pour avoir une cohérence. Mais moi, j'aime beaucoup travailler les jambes et je peux te dire tu vas faire des... Comment ça s'appelle ? Tu vas faire du... Tu vas faire... Tu vas travailler les mollets, tu vas faire de la presse-cuisse, tu vas... Franchement, des fois, je sors et rincer, tu vois. Non, non, bah oui. Non, t'es rincé. Les jambes, c'est le plus gros groupe musculaire, donc si tu le travailles... Exact, c'est la moitié du corps. Ouais, tu vas être rincé, c'est sûr. Mais tu fais des squats, des squats chargés, tout ça, tu fais ? Non, moi, je ne suis pas... Pour le coup, c'est un mouvement que je n'aime pas. Moi, je fais très très peu de... Quasiment, j'en fais quasiment pas. Je ne fais pas squat. Personnellement, je n'en ai pas eu besoin pour avoir des... Ouais, je ne fais pas squat. Je trouve qu'avec certains exercices... Vous nous motivez, là, MashaAllah. Moi, j'ai fait beaucoup de fentes. Je suis un fan à des fentes, tu vois, que les fentes marchaient ou se replacent avec du poids. J'aime beaucoup les curls. Tu mets combien de chaque... Quand tu fais les fentes, tu mets combien... Enfin, tu mets combien de... Les haltères, tu me prends des haltères, c'est ça ? Ouais, je prends des haltères. Des fois, une barre, ça dépend, mais ouais, j'essaye de... je ne mets pas énormément. Tu sais quoi, je dois mettre 10-15 kilos, pas plus. Ouais. Ah, tu ne mets pas 20 ou 25 ? Non, mais moi, ce qui compte, c'est que pour le coup, je fais un peu comme Grand Svit, c'est qu'essaye de faire beaucoup de fentes marchées, tu vois, avec très peu de temps de récupération. Ah ouais, tu ne mets pas 20. Ouais, personnellement, je n'ai pas eu besoin pour avoir de bons résultats. Tu vois, je ne vais pas forcer. C'est pas 20. Ouais, je sais, c'est pour ça que tu me dis ça. Honnêtement, je mets la moitié, on dirait. Après, peut-être que tu ne cherches pas forcément aussi à développer la masse musculaire, à augmenter la circumférence musculaire. Après, je dis, c'est la partie corps où je prends le plus vite. Après, j'ai fait beaucoup de vélo aussi. À l'extérieur. Je parle à l'extérieur, j'ai fait beaucoup, beaucoup de vélo, des 80, des 100 kilomètres. Et ça m'a énormément développé les jambes. D'ailleurs, c'est un sport que je considère beaucoup pour les jambes, c'est le vélo. On va bientôt terminer le live. Est-ce que vous avez des conseils ? C'était un bon live, des choses très intéressantes. Des conseils pour les frères et sœurs qui veulent se lancer, soit dans le jeûne, toi qui adepte du jeûne, ou Youssouf, toi qui adepte de la musculation, de l'alimentation. Des conseils pour les frères et sœurs qui veulent perdre du poids. Moi, je dirais... Vas-y, vas-y, vas-y. Le temps de répéter, de toute façon. Non, mais vas-y, vas-y. Première chose, moi, je dirais éliminer les aliments industriels au maximum. Là, c'est mon premier conseil. Vraiment. Tout ce que vous voyez en boîte ou en conserve, évitez-les. Évitez-les. Les yaourts, c'est mon premier conseil. Le yaourt grec. Je conseillerais le yaourt grec. Parce que tu vois, le yaourt grec et... Ouais, nous, au bleu, il n'y a pas ça. Ouais, voilà. Il faut prendre quoi ? 0% de calories dans les yaourts ? Ouais, à la rigueur. 0% de masse grasse, quoi. Ouais, voilà. À la rigueur. D'accord. Donc, en tout cas, évitez le maximum d'alimentation industrielle. Deuxième chose, évitez les cheat meals à outrance. Tu vois, ça, c'est aussi une erreur. Vous ruinez tout votre travail d'une semaine avec un seul repas, éventuellement. Franchement, quand il faut perdre du poids, focalisez-vous sur 2-3 mois en évitant le maximum de cheat meals ? Vraiment, c'est une erreur que je vois souvent. Les gens qui font des cheat meals en transe. Tu vois ? En fait, ils perdent, je ne sais pas moi, ils vont perdre, allez, on va dire, ils vont perdre 1000 calories sur la semaine, tu vois, de vraiment, en ayant ciblé dans le gras et après, ils vont reprendre 1100 lors d'un cheat meal. donc, je le déconseille ça pour une perte de poids parce que là, on est dans la perte de poids, on va dire. Je dirais aussi de limiter les glucides à un index glycémie haut. Allez voir sur Internet, vous allez voir à quoi ça correspond. Tu vois ? Notamment, pour les Français, le pain blanc qui est une catastrophe. Et même dans le Maghreb, ils mangent énormément de pain. Franchement, évitez le pain. Il y a du pain libanais, il y a du pain allemand, le pain, je ne sais plus comment il s'appelle, la ginger brown, le pain noir. Franchement, voilà. Et cuisiner chez vous, cuisiner chez vous, éviter l'extérieur. Cuisiner chez vous, vous pouvez manger un burger, diète, aussi bon que vous qu'à l'extérieur. Vous pouvez manger une pizza, ta diète aussi bon chez vous qu'à l'extérieur. Et je pourrais te dire ça à l'infini. Donc voilà, ça serait mes conseils pour une perte de poids. Franchement, là, sur ça, je n'ai rien à rajouter parce que là, je suis complètement en phase avec le frère de A à Z. Je voudrais juste rajouter un truc, un truc qui est assez vicieux que pas beaucoup de gens savent, et je pense que le frère, il doit savoir, c'est que même les glucides, les aliments qui sont hyper caloriques, peuvent être plus ou moins caloriques en fonction de la façon dont vous allez le cuire. Tu peux avoir des pâtes ou des pommes de terre selon la façon dont tu vas le cuire, il ne va pas avoir le même indice glycémique. Tu prends la pomme de terre, tu la coupes, tu la mets dans l'huile, tu prends de la purée, tu prends la pomme de terre à la vapeur, et bien les trois éléments que je viens de citer, ils ne vont pas avoir le même indice glycémique, tu vois. Exactement. Donc il y a ça, les pâtes, les pâtes trop cuites, bien cuites, albente, c'est pareil, l'indice de glycémie, elle n'est pas la même, tu vois. Donc il y a juste le tas que je voulais rajouter et qu'il faut que vous fassiez attention. Mais comment on fait pour savoir, pour avoir des plats, on peut avoir des recettes de plats pas caloriques, en fait c'est un monde, c'est un monde. Déjà le part, il a dit un truc à la fin, il a raison, déjà là, tu seras déjà pratiquement sûr de ne pas avoir trop de calories à ingurger, c'est de faire tes aliments toi-même, tu les cuit toi-même. Moi, tout ce que je fais, moi je mange très rarement dehors, je fais tout chez moi, tout, tout, tout chez moi. Donc déjà, quand tu fais les trucs chez toi, tu sais ce que tu mets, tu sais ce que tu manges et forcément, tout ce que tu vas faire maison, ça ne va pas être calorique, tu vois. Donc déjà, si tu fais ça, déjà ça va être, ça va être, ça va être bien. Ah oui, mais c'est clair. Après, moi ce que je voudrais rajouter, moi ce que je voudrais rajouter, c'est que moi je pense que la meilleure façon, c'est ce que je dis souvent à Mohamed Lamine, la meilleure façon pour... Il a coupé. ça bug, ça tourne. Ah ouais, donc il faut faire manger chez soi, éviter de manger dehors, éviter les tchittimils, ouais, ouais. Ouais, ça a coupé parce que j'ai pu, bon, de toute façon, c'est la fin du live, puisque j'ai 5 points, là. Ouais, la meilleure façon, tu disais ? Moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est que vu, parce que moi, j'essaie de regarder les mains solaires, les mains faciles, tout ça, vu qu'on vit dans une société à forte consommation et que les gens, malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de mental et que les gens, ils aiment bien manger, moi, ce que je préconise pour les gens, c'est vraiment de faire une activité qui ressemble vraiment au crossfit, au crosspréning où on brûle beaucoup de calories, tu vois. Comme ça, si la personne, à un moment, elle craque, vas-y, le fait qu'il arrive, il fait une activité qui est hyper intense et aussi, ce que je préconise aussi pour les gens, c'est de manger une fois par jour. Déjà, quand tu regardes le prophète, quand tu regardes le sahaba et même des paroles de salef, tu vois que manger plusieurs fois dans la journée, ce n'est pas un truc qui est louable. Le mieux, c'est de manger une. Il y avait une parole de salef. Il y avait une parole que j'ai déjà entendue, il disait « Astahi alallah min kasratadukhul al-khala. » Ah ouais, carrément, je ne connaissais même pas. Vous m'avez entendu ? Oui, je connais. Je ne connaissais même pas. Il disait certains puissanceurs « J'ai honte auprès d'Allah de rentrer plusieurs fois aux toilettes la journée. » En gros, pour aller faire ses besoins. Tellement, ça veut dire qu'il mangeait trop. Non, il y a plein de paroles de sahaba, du prémètre, que le fait de manger comme ça plusieurs fois et tout, il y a plein de... Tu vois ? Donc déjà, par rapport à notre religion, tu vois, déjà, manger beaucoup de fois par jour, voilà, ce n'est pas trop ça, quoi. Et... Si c'était des petits repas, ça irait, tu vois, si c'était des petites portions. Mais le problème, quand les gens, ils pensent repas, c'est entrer plat dessert, tu vois. un festin à chaque repas. Non, même moi, moi, ce que je rentre dans repas, même un petit... Moi, personnellement, même un petit... Tu mets collation dans repas ? Oui, moi, je mets collation. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le problème, le problème, c'est que... Là, on va rentrer peut-être dans un autre sujet. Bon, je vais en parler vite. Mais c'est que le fait de manger plusieurs fois par jour, ça fatigue ton système digestif. C'est-à-dire qu'au lieu de le laisser au repos et de l'utiliser une seule fois par jour, même avec tes collations, tu vas l'utiliser plusieurs fois par jour. Ce qui fait que ton appareil digestif, il est tout le temps et constamment en permanence en train de fonctionner, en train de le différer. Et ça, c'est pas bon pour le corps humain. Pourquoi ? Je vous explique vite fait. Parce qu'en fait, quand tu mets ton corps au repos, comme ça, on revient au sujet initial de base. Quand tu mets ton corps au repos, c'est-à-dire que tu ne fais pas un marché de ton système digestif. Quand tu le mets au repos et que tu jeûnes, le corps, il a le temps de pouvoir s'occuper, de se préoccuper de tous les dysfonctionnements qu'il y a dans ton corps. Tu vois ? Moi, je ne sais pas les inflammations qu'il peut y avoir, les maladies qui commencent à se développer. Et bien là, le corps, il va commencer à être focus sur ces trucs-là. Mais tant que toi, tu es en train de manger plusieurs fois par jour, tout le temps, tu manges toujours plusieurs fois par jour, le corps, il n'a pas le temps de s'occuper de ses petits dysfonctionnements, la désintoxification, les trucs comme ça. il va être... Et en plus, il y a aussi... En fait, il régénère les défenses immunitaires également quand il est en état de gêne. Oui, moi, je te parle de tout ça en général. Tous ces trucs-là, la multiplication des cellules souches, tout ça, il n'a pas le temps de faire tout ça. C'est comme si tu étais dans une maison qui est sale, mais toi, tu te préoccupes d'abord des grosses saletés avant de t'occuper des petites saletés. Là, c'est pareil. Là, la digestion, il est obligé de digérer et après, tu défèques. Ça, c'est les grosses saletés. Petites saletés. Oui, il bug. Mince. Allô ? Oui, tu as dit les grosses saletés. Allô ? Allô ? Oui, la grosse saleté, c'est une image que j'ai donnée pour les gros besoins et ensuite, quand tu as fini de faire tes gros besoins, le corps, il va se préoccuper des petits besoins. Mais pour qu'il se préoccupe des petits besoins, des petites saletés qu'il devra évacuer, il faut que tu le laisses au repos. Et s'il ne peut pas évacuer les petites saletés, il va les mettre de côté. Il va les mettre de côté, il va se dire « Vas-y, je vais le faire après. » Mais le problème, c'est que tu vas cumuler, 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 cumuler. C'est ce que je veux dire. Et c'est comme ça que tu développes des maladies. Donc en plus, si tu arrives, tu manges des aliments ultra transformés, tout le tralala, ça ne range pas les choses. Tu mets de côté, de côté, de côté, de côté, de côté, de côté. le corps, il n'a jamais le temps de se reposer parce que tu ne fais que de graille, que de graille, que de graille, que de graille. Et à la fin, tu es dans un cercle vicieux. Donc c'est aussi pour ça que je dis aux gens « Essayez de manger une fois par jour. » Comme ça, ça laisse le temps au corps de se purifier. Au moins, vous êtes en phase avec votre religion. Même si vous arrivez et vous délirez, au moins, vous n'allez pas prendre du poids de haut parce que vous ne mangez qu'une seule fois par jour. Et puis, faites une activité hyper intense. Comme ça, au moins, on essaie de réguler les trucs. Donc, voilà. C'est le conseil que je donnerais par rapport au contexte où on vit et par rapport à la société où on vit. Barak al-Ofi, comme les frères. En tout cas, Kalash, vous voyez qu'on pense. Yusuf, barak al-Ofi d'être venu. Ton intervention, elle a été très intéressante. Barak al-Ofi, Kifar Ibrahim. MashaAllah. Un dernier point, dernier conseil. Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. C'est vrai que là, on a répondu à la peur de Ramadan, mais hors Ramadan, buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau pour faciliter le transit justement alimentaire et l'évacuation de l'eau, le superflu dont on parle. Ça aide énormément. boire beaucoup d'eau. Quand je dis boire beaucoup d'eau, ce n'est pas les 1,5 litres. Je vais vous montrer même jusqu'à 3 litres hors sport. Hors sport. Donc, en plus du sport, il faudra encore en boire plus. c'est un conseil que je vous donnerai. Boire beaucoup énormément d'eau. En tout cas, moi, je te parle bien pour quelqu'un qui est d'un type de perte de poids. Il va nous dire qu'encore, il a un autre son de cloche. Je le connais. Je l'ai déjà. Ton intonation, je l'ai sentie. Il bug, il est dommage. Oui, parce qu'en fait, tu vois, je ne sais pas si tu veux dire que Casanova, c'est un... c'est quelqu'un. Lui, il donnait plutôt un autre conseil, etc. Je pense que l'Ibrahim, il allait revenir sur ça. Mais bon, en tout cas, il faut boire de l'eau, c'est important. Ce serait mon conseil à moi, je parlais pour moi. L'eau, 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 c'est la vie. Il a bugué et c'est la fin, Inchallah. Donc, les frères et sœurs, le live, il sera en rediff pour celui qui veut le voir. Et demain, Inchallah, normalement, il y a un autre live avec les frères où on va parler d'autres sujets plutôt qu'on a l'habitude de parler religieux, socio-culturels. on se dit à demain soir, Inchallah, normalement avec le frère Amidallah, le frère Abu Muaz, le frère Radio-Principes, Ziyad, etc. Toutes les personnes qui veulent participer, vous êtes bienvenus. On va parler de... malheureusement, de plusieurs maladies qui sont, on va dire, qui sont en quelque sorte négligées entre les gens comme la dépression, les maladies occultes, etc. On va revenir sur le débat qu'il y avait cette semaine. Est-ce que la femme, elle peut travailler tout en étant une femme au foyer ? On va parler de l'importance de la purification de l'âme. On va parler du rapport. Est-ce que le fait que il y ait une mauvaise relation entre le père et la fille, cela peut éventuellement amener au fait que la fille, elle ait une mauvaise vision de l'homme en général ? Parce que c'est des cas qu'on a pu voir, des soeurs qui disent que je n'aime pas l'homme, j'ai un problème avec l'homme. Pourquoi ? Parce que j'avais une mauvaise relation avec mon père. J'ai vu mon père m'a traité ma mère, etc. Donc demain, ce sera un live important où on va essayer de parler de tous ces sujets. Donc rendez-vous demain soir, et je vous dis à tous les frères, tous ceux qui veulent participer demain, tous ceux qui ont des choses à dire, vous êtes bienvenus. Salaam alaikum.